On est face à une skyline aujourd'hui, c'est la première que je peux voir à l'arrêt d'habitude je les croise sur la route et tout C'est un peu rare et c'est cool de pouvoir la voir aujourd'hui, est-ce que tu peux nous la présenter rapidement ? Je vais essayer de faire au mieux parce que je ne suis pas le propriétaire, je ne suis pas un expert skyline Mais vous avez un modèle de GTR 35 qui n'a pas beaucoup de modifications extérieures visibles Mise à part qu'elle a de grosses roues parce qu'elles ont été changées dans des gros freins Mais le propriétaire je pense qu'il est un peu comme moi, il a voulu rester assez sobre dans ce qu'il fait C'est à dire qu'on ne voit pas trop, plutôt l'aspect d'origine et puis massif, on rabaisse, on met des grosses jantes et puis voilà c'est tout Et après on va dire que le coeur de cette machine là c'est là-dessous Déjà sans pièce dessus c'est quelque chose que tu as à combien à La Réunion ? Ça va dépendre d'où tu la prends et à combien de kilomètres Mais on va dire que pour un beau modèle je pense qu'il faut mettre minimum 60 60 à 80 000 euros je pense après selon les séries spéciales ou pas, les années Plus rien n'est d'origine là-dessus Donc on est sur un bloc qui a été entièrement refait Biel, piston, vibrequin, culasse etc Niveau frein qu'est-ce que vous avez fait ? C'est du Halcon, c'est du très très gros modèle Ça vaut, tout là-dessus vaut un braille J'ai jamais vu des disques comme ça Non c'est énorme Vous êtes au max là C'est énorme, je crois que c'est du, si je me trompe pas c'est du 20 pouces ça Et il est à la limite du 20 pouces C'est énorme, par contre ça freine, c'est carré Les poignées, première fois que j'ai touché une poignée de GTR les gars Faut appuyer Ah ok, t'appuies là et ça se lève là, d'accord Et après tu tires vers toi D'accord Hop Je panique toujours quand j'ouvre une porte de ces voitures Alors ça c'est, d'accord Au début je me suis dit c'est du carbone Non, c'est peut-être du carbone tressé Comme je te dis, je suis pas expert en Sky De toute façon c'est full d'origine la taille C'est ça, il y a à peine monté dedans et il y a les full d'origine D'accord Donc les gars si dans les commentaires vous savez c'est quoi exactement ça Donc toi tu as pensé peut-être du carbone tressé Voilà, donc si vous savez ce que c'est N'hésitez pas à nous le signaler dans les commentaires Donc au niveau de l'intérieur Les matières que tu vas retrouver en majorité Donc c'est le cuir Voilà, donc cuir Après t'as un petit peu de C'est de l'alu ça ou du plastique ? Plastique Je pense que c'est du plastique Ouais Ouais donc voilà Tu as les petits sièges Les petits sièges ouais Super les sièges Les tapis avec les logos Ouais les tapis avec les logos Donc ça c'est d'origine aussi En fait le signe GTR à chaque fois ils le font ressortir Il est vraiment en relief partout T'as le système de son Bose Que tu peux voir à l'arrière Le volant, les palettes Donc palettes Tout est d'origine encore une fois Petit bouton, alors pour démarrer c'est le petit bouton start au milieu Ouais c'est marrant L'arrière de la voiture maintenant Qui pour moi Et pour beaucoup de gens Et assez mythique Avec ces feux ronds Perso Si j'ai une voiture avec des feux ronds comme ça C'est mon kiff J'adore C'est trop beau Surtout quand c'est illuminé Quatre immenses sorties d'échappement C'est énorme Je crois que je vois ça Ah ouais c'est énorme Tu mets quoi deux points Tu peux mettre le point à chaque fois Donc il y en a quatre Je me demande si tu peux même plus mettre deux points Je vois Ça va me brûler non mais c'est énorme Ah c'est vraiment énorme C'est gros Et c'est d'origine ça aussi ? Non Il n'y a plus rien qui est d'origine là-dessus Il ne faut pas se mentir Il y a des meilleurs configs que ça Il y a des plus grosses configs On ne va pas se mentir Ça existe Et même je crois que sur l'île Il y en a de meilleures configs que celle-là certainement Mais on va dire que c'est le config qui roule Qui est fiable Et après son taf quand même C'est pas la pire des configs que tu vas trouver non plus Voilà Wow 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 Tu verras pas beaucoup des pièces comme ça Alors c'est ça que tu me parlais de tout à l'heure Quand tu me disais en carbone C'est avec le truc alpha au milieu là Mais c'est trop magnifique Franchement c'est magnifique Alors est-ce que tu peux là en pointant du doigt Nous dire un petit peu à quoi correspondent les pièces les plus marquantes sur cette auto ? Une admission ça sert à faire entrer l'air En fait vous avez les sorties des chargeurs Et ça rentre de là Et tout ce qui est carbone prend moins la chaleur tout simplement Et après ici tu as la rampe avec 12 injecteurs Parce qu'une rampe d'origine tu peux en mettre que 6 Là dessus tu as la rampe avec un porte 12 injecteurs C'est là tu rajoutes 6 injecteurs supplémentaires Et tout est piloté maintenant par Enfin tout est piloté maintenant avec le calculateur Civex C'est la marque qu'on représente ici à La Réunion C'est quoi le petit commentaire ? Oui c'est ça le petit truc que tu as derrière là je me demandais aussi Celui-là ? Oui C'est le régulateur de pression d'essence D'accord En fait ça régule la pression d'essence à la rampe Et du coup cette voiture elle fonctionne à l'éthanol c'est ça ? Alors tu peux mettre ce que tu veux en fait En fait elle a été faite sur un capteur on appelle ça le capteur flex fuel C'est un capteur qui est branché sur le circuit d'essence Et quand le type d'essence passe dedans il va te dire si tu as de l'éthanol ou pas dedans Donc c'est à dire que tu n'as pas besoin de changer de map Le calculateur va gérer ça tout seul C'est à dire que s'il y a 80% d'éthanol dans ton essence il va s'adapter à 80% de méthanol D'éthanol pardon Et si tu tournes que en son plan 95 il va s'adapter automatiquement en son plan 95 C'est ce qui est vraiment vachement pratique Tu mets ton OCRAS25 dedans, tu n'as rien à toucher, tu n'as rien à faire Et la gestion, le calculateur fait tout Donc voilà tu n'as aucun risque de casse parce que dès qu'il y a un problème de sécurité tout coup Tu as des alarmes tout coup Alors au niveau puissance, alors déjà d'origine Je pense que d'origine elle doit faire 450 chevaux je pense Entre 400 et 500 chevaux je pense Et là aujourd'hui on n'est pas sûr à 100% Mais avec des temps vérifiés on est à un vrai 1000 chevaux Il n'y a pas en dessous 1000 chevaux ça commence à bien faire Donc tu m'as dit là sur 200 m Alors 200 m elle fait 6,5 Donc on va essayer par la suite de voir si on peut faire un petit peu mieux Bon bah écoute c'était un plaisir de te rencontrer Un plaisir à partager Rien qu'avec les deux voitures que tu m'as présenté Ça se voit que c'est de la qualité ce que vous faites aussi Et donc on est fiers de pouvoir passer ça aujourd'hui sur la chaîne grâce à vous Moi je pense que c'est un plaisir de partager parce qu'on fait des choses Quelque part aussi c'est pour montrer un petit peu Donc de ne pas le faire Tu es là, tu es l'intervenant Donc tu le montres, tu le mets en exposition Donc c'est tout bénef quoi Que ce soit pour nous, pour les autres Qui découvrent, qui veulent faire aussi Peut-être que c'est possible pour un tel Ça vous déport Donc beaucoup de choses sont possibles aujourd'hui Et aujourd'hui je peux dire Bon on peut ici à La Réunion On peut quand même bien faire des choses Ouais c'est sûr Voilà Ben merci beaucoup Merci Les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like Activez la petite cloche quand vous vous abonnez Pareil on a un compte Instagram Tu me suis sur Instagram ? Pas encore TN15 Réunion Voilà, bientôt peut-être Non j'étais sur Youtube Youtube ouais Youtube c'est l'endroit principal où trouver notre contenu Après sur Instagram, ce qu'on fait c'est Un petit peu des news et tout sur ce qui sort sur l'automobile Sur Facebook, on republie aussi les vidéos Donc si vous êtes plutôt Facebook que Youtube N'hésitez pas à nous suivre dessus Les noms sont les mêmes Les liens sont en description TN15 Réunion Lâchez votre petit like, votre petit commentaire Et on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos Sous-titrage ST' 501